Bonjour, Madame, Monsieur, bonsoir. Le directeur général de la STB, Sharon Francis, a indiqué que dans le cadre de la stratégie de marketing de la STB, beaucoup d'emphase sera mise sur les marchés touristiques non traditionnels des Seychelles, tels que l'Inde et les Émirats Arabes Unis. Elle a souligné que l'environnement et l'héritage culturel seront au centre de la promotion des Seychelles au niveau international, en vue qu'à partir de demain, les touristes pourront commencer à séjourner dans le pays. Les Nations Unies ont félicité le gouvernement des Seychelles pour son programme national complet de vaccination contre le COVID-19. Un communiqué du Bureau des Nations Unies au Seychelles affirme que par suite d'un appel lancé par le secrétaire général des Nations Unies à tous les États membres, les Seychelles ont considéré la vaccination pour tous comme une réponse importante à la pandémie. Le communiqué ajoute que le partenariat avec le gouvernement et le peuple séchellois et les partenaires de développement continuera d'appuyer une réponse multisectorielle pour atténuer l'impact de la pandémie. 20 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés depuis la dernière mise à jour. Depuis le début de la pandémie, 3882 cas de COVID-19 ont été enregistrés au Seychelles. 19 patients ont quitté les centres de quarantaine aujourd'hui. Une campagne de nettoyage pour éliminer les gros déchets qui émanent des foyers devrait démarrer demain. L'activité d'une semaine qui se déroulera avant la fête de Pâques s'inscrit dans le cadre de la campagne de nettoyage que l'Agence de l'embellissement et de la gestion des déchets, la LWMA, organise trois fois par an. Mais c'est la première fois qu'une campagne de nettoyage est organisée avant Pâques. Dans le passé, le mois de septembre était consacré à la campagne de nettoyage, au cours de laquelle les membres du public avaient la possibilité de retirer leurs déchets ménagers. C'était lors de la campagne de nettoyage du monde. À cette époque, les gens jetaient leurs déchets près des sites de Bâques situés au bord des routes. Les véhicules avaient ensuite collecté les déchets qui avaient après été déposés au site d'enfouissement situé sur la zone industrielle de Providence. Mais depuis sa nomination au poste de ministre de l'Agriculture, du changement climatique et de l'environnement, Flavien Joubert a changé la manière dont est menée la campagne et a décidé que les déchets ménagers devraient être collectés trois fois par an. S'adressant à SBC, le chef adjoint de la direction de l'Agence de l'embellissement et de la gestion des déchets, Raoul Mangro, a rappelé au public que leurs déchets étaient de leur responsabilité. Il leur a conseillé de ne pas jeter leurs déchets en dehors des poubelles publiques. Il a ajouté que des fonctionnaires de l'Agence seront présents sur le site d'enfouissement à Providence pour guider les camionnettes et les camions sur l'endroit exact où les déchets ménagers devront être déposés. Et l'Assemblée nationale a prouvé les budgets de trois entités qui sont sous l'ombrelle du ministère de l'Investissement, de l'Entrepreneuriat et de l'Industrie, l'Institut national pour la science, la technologie et l'innovation a un budget de plus de 4 millions d'euros. Dans son introduction, la ministre Vidot a déclaré que Nice sera intégrée dans le département de l'entrepreneuriat afin de mieux soutenir le secteur des entreprises. L'Assemblée nationale a également approuvé le budget de l'Enterprise Socials Agency à qui une somme de 8,7 millions d'euros a été allouée. Quant à l'autorité du zone industrielle, l'Assemblée a aussi approuvé la somme prévue. Voilà, c'était le flash des informations. Merci de les avoir suivis et bonne continuation. Sous-titrage Société Radio-Canada